Et ce n'est pas un livre, c'est le premier livre. Sarah Biassini est maintenant par Skype, live, en direct de la maison. Bonsoir, Sarah Biassini. Bonsoir. Je vais le faire en français en français. Sarah, il y a eu un moment spécial, un moment décisif pour commencer ce livre, Un coup de fil de la police. C'était en mai 2017. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Une police m'appelle et me dit que la tombe de ma mère a été profanée dans la nuit. Mais il n'y a pas de gros dégâts et ils n'ont pas atteint le cercueil. Donc, voilà. Si je peux traduire. Also, es war un anruf am 1. Mai 2017. Polizistin erzählt, dass das Grab ihrer Mutter, also von Romy Schneider, geschändet wurde. Es sind keine allzu großen Schäden und zumindest die Totenruhe wurde nicht gestört. Also, der Sarg wurde nicht erreicht bei dieser Schändung. Also, es wurde nicht angetastet. Et puis ensuite, trois semaines plus tard, je suis tombée enceinte. Et j'ai trouvé que c'était assez romanesque. Et comme j'avais très envie d'écrire une histoire, je me suis dit, «Pourquoi est-ce que tu ne pars pas de là pour écrire une histoire que tu connais pas trop mal?» Und dann, drei Wochen nach diesem eigentlich schrecklichen Ereignis mit der Polizei auf dem Grab oder am Grab der Mutter, ist sie schwanger geworden. Und dann hat sie sich natürlich ihr Gedanken gemacht und hat gesagt, wieso schreibe ich eigentlich nicht eine Geschichte über meine Mutter, also eine Geschichte, die ich nicht zu schlecht kenne. Quel est l'objectif, quel est le but de ce livre? Est le but de raconter l'histoire de vous et votre mère ou avez-vous un autre but? Was ist also das Ziel dieses Buches? Ihre Familiengeschichte zu erzählen oder gibt es da auch ein anderes Ziel? Non, non, j'avais le but de raconter l'histoire de deux femmes qui deviennent mères, qui pensent à leur mère, j'avais l'idée de raconter l'amour maternel, le problème de la maternité, mais dans un but romanesque, d'études. Je n'étais pas là pour livrer, je suis partie de mon expérience personnelle, mais je n'étais pas là pour livrer des secrets ou raconter des choses inédites. Moi, je voulais parler des morts, des vivants et de l'amour maternel. Also, eigentlich wollte sie jetzt nicht irgendwelche Sachen enthüllen, die bisher nicht erzählt wurden, sondern es war einfach ein mehr romantisches Buch. Also, sie möchte halt über Mutterliebe und über all diese Dinge, die man als Mutter und als Tochter erlebt, schreiben. Quand on parle de vous, vous avez parcouru un petit peu le même chemin de votre mère. Vous êtes actrice, also sie sind auch auf den gleichen beruflichen Weg gegangen, sie sind Schauspielerin. N'avez-vous pas pensé que, mince, ça peut être difficile, parce que tout le monde va faire la comparaison entre moi et ma mère? Also, war es nicht eine schwierige Entscheidung, auch Schauspielerin zu werden, weil alle sagen, ja, vergleiche ich dann mit Romy Schneider? Oui, oui, non, c'est sûr. J'ai pas assez réfléchi. C'était une petite folie. Maintenant, j'y suis très bien. Et voilà. Mais je, je... Bien sûr, il y a toujours de la comparaison, mais c'est pas grave. Sagt, also, eigentlich habe ich da nicht so richtig drüber überlegt. Das war sehr spontan. Aber natürlich, es gibt immer diesen Vergleich mit meiner Mutter, mit Romy Schneider, aber das ist eigentlich nicht schlimm. Nur on parle français en ce moment. Also, wir reden französisch, parce que vous ne parlez pas allemand. Avec votre mère, les premières années, elle a parlé en allemand avec vous? Hat ihre Mutter damals Deutsch mit ihr gered, wenn sie Kind waren? Non, 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 ben non, 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 elle parlait, elle parlait français et voilà. Et après, j'ai pas poursuivi l'Allemand, parce que je me disais, bon, avec qui je vais le parler maintenant? Also nein, ihre Mutter hat französisch mit ihr gesprochen, außerdem, hinterher hat sie es dann nicht weiter verfolgt, weil sie gesagt hat, ok, mit wem will ich denn jetzt Deutsch sprechen? Also, mit niemandem. Mais maintenant, quand vous venez en Allemagne, parce que je sais que vous étiez aussi dans des autres plateaux télé, ça vous manque un petit peu que tout le monde connaît votre mère et veut communiquer avec vous, mais vous ne parlez pas allemand? Fehlt Ihnen das jetzt ein bisschen, dass Sie nicht in Deutschland mit den Menschen reden können, die natürlich ihre Mutter sehr vereint? Eh bien, oui, mais là, c'était un peu difficile d'apprendre en accélérer. Oui, c'est comme ça, maintenant, quand on veut se comprendre, on peut toujours y arriver. Voilà, c'est comme ça. Ja, ja, sagt sie ja, jetzt ist ein bisschen spät, das so in Schnelldurchlauf zu lernen. Avez-vous vu tous les films de votre mère? Haben Sie die Filme Ihrer Mutter alle gesehen? Non. Nein, hat sie nicht. Mais Sissi l'Empératrice, oui. Aber Sissi, die Kaiserin, ja. Oui, mais heureusement, j'en ai vu d'autres, qui sont plus intéressants. Sie hat es aber auch andere gesehen, die spannender sind. Mais ici, en Allemagne, tout le monde regarde les films Sissi une fois dans l'année. Also, jeder bei uns in Deutschland schaut sich im Prinzip Sissi-Filme einmal im Jahr an. Vous avez déjà visité Venise. Haben Sie Venedig schon mal besucht? Venise? Venise, oui. Ah oui? Parce que la Place de Saint-Marc, c'est un des grands moments dans les films Sissi. Je ne sais pas, je voulais demander, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes à Venise? Qu'est-ce que vous sentez, quand vous êtes en Venedig, où il y a cette incroyable scène en Sissi, die Kaiserin, est-ce que vous êtes à Venise? Ah, quand je suis à Venise, je ne pense pas à Sissi, non. Je suis un peu à Vienne, un peu plus, mais pas à Venise, non. Mais en France aussi on passe, les Sissi, mais on passe aussi d'autres films, heureusement. Alors, wenn sie in Venedig est, denkt sie nicht so sehr an ihre Mutter, aber in Wien dann schon eher. La beauté du ciel, die Schönheit des Himmels. Sarah Biasini, ihr erstes Buch, ein sehr berührendes Buch für alle Sissi-Fans, eigentlich, oder alle Romy Schneider-Fans, eigentlich Pflicht. Sarah Biasini, merci d'être sur notre plateau, en direct merci. Bonsoir. Merci.